Ma première journée à l'usine, oui, je me souviens très bien, j'avais 18 ans. C'était le 15 mars 1976, donc il y a 43 ans. C'était il y a bientôt deux ans maintenant, c'était en 2003. Je rentrais ici comme étudiant pour la première fois. Ma première impression, ça a été que c'est très grand. C'était un monde inimaginable, tous les corps de métier étaient ici. Ce qui m'avait un peu surpris, c'est l'accueil des individus, l'accueil des jeunes. C'était vraiment content de voir du nouveau personnel, de la jeunesse. C'était la première fois que je travaillais, ou même que je rentrais dans une grosse usine comme ça. C'était très impressionnant d'avoir la grosseur des machines, puis de voir que des si grosses machines qui pèsent plusieurs tonnes font des feuilles de papier, qui sont tellement délicates, tu te demandes comment ça fait pour traverser cette machine-là, puis ça rentre jusqu'au rouleau en arrière. Je trouvais ça très impressionnant. Mon endroit préféré dans l'usine, c'est les laboratoires. Ça concorde parfaitement avec le cadre de mon travail, de mes tâches. Il y a des appareils qu'on ne voit pas nulle part ailleurs. On se demande vraiment à quoi ça sert, dans le fond. Vous allez peut-être trouver ça un peu drôle, mais c'est mon bureau. Ici, on dirait que c'est comme une salle de confidence. Les gens arrivent ici, les employés, puis je suis à l'aise de parler avec eux. Où il y a l'emballeuse des rouleaux. Ça peut paraître bizarre, mais on dirait que c'est l'endroit le plus high-tech de l'usine. Ça ressemble à une chaîne de montage de Ford ou de n'importe quelle compagnie. Je pourrais m'assurer là, puis regarder les robots travailler pendant, peut-être pas des heures, mais plusieurs minutes. Mon endroit préféré dans l'usine est assurément les douches. Quand on arrive à la fin de la journée, avec une bonne journée de travail, il n'y a rien de plus réconfortant que prendre une bonne douche avant de sortir de l'usine. Je trouve ça merveilleux. Tu m'avais prévu. Sous-titrage ST' 501